Et on est de retour. Salut Mathias. Je sais que la chronique est préenjuristrée, mais malgré tout, je pense que c'est important peut-être de mettre en contexte. Donc, tu veux nous parler un peu du contexte de cette interview ? Bon, tout sera expliqué dans l'interview. Surtout, c'est le journaliste espagnol Pablo González qui est en prison depuis plus de deux ans en Pologne, qui, sans avoir eu droit à un procès jusqu'à maintenant, a eu droit à huit fois le renouvellement de sa détention préventive. Ses avocats n'ont aucun document sur le dossier d'accusation. Il y a juste le titre de l'accusation qui est « Espionnage au profit de la Russie ». Et voilà, donc c'est une situation très peu connue finalement en Europe et pourtant c'est un citoyen de l'Union européenne dans un pays de l'Union européenne qui est dans une prison en plus de sécurité maximum avec des conditions très, très draconiennes. Il est dans 23 heures sur 24 dans une petite cellule sans fenêtre avec la lumière artificielle. Il n'a le droit de sortir qu'une heure par semaine, menotté en plus, qu'une heure par jour, pardon. Il a vu sa femme que deux fois en deux ans. Il a trois enfants d'entre 8 et 15 ans, je crois à peu près. Le majeur est seulement venu une fois avec sa maman le voir. Les deux autres, il ne les a pas vus. Et voilà, c'est une situation assez dramatique et je pense que c'est important beaucoup d'en parler. Les organisations spécialisées, disons, de journalisme, Amnesty, elles le connaissent, elles publient dessus, mais bon, voilà, ce n'est pas trop repris dans les médias, encore moins en français. Donc voilà, ça me paraissait important d'en parler. Donc on a eu le plaisir vraiment d'accueillir Paco Audige, qui est du comité de soutien à Madrid et qui est lui-même journaliste et qui a été secrétaire général adjoint de la Fédération internationale de journalisme. Ok, super. Merci pour ce petit point. Et puis je te propose du coup qu'on passe directement à la vidéo et on se retrouvera après. Ça marche. Hop, on écoute. Nous sommes donc en compagnie de Paco Audige dans Allo la Nupes, ancien secrétaire général adjoint de la Fédération internationale des journalistes et membre de son comité exécutif pendant neuf ans pour nous parler de la situation de Pablo González, journaliste espagnol emprisonné en Pologne depuis deux ans sans jugement. Bonjour Paco, bienvenue dans Allo la Nupes. Bonjour. Merci beaucoup d'être là et je dirais qu'on commence directement avec le thème. Est-ce que tu peux nous présenter d'abord qui est Pablo González? Pablo González est un journaliste espagnol qui, pour des raisons de famille, et on pourrait aussi dire pour des raisons d'histoire, qu'il est aussi citoyen russe. Pablo est le fils d'une mère espagnole qui est descendante des soi-disant niños de la guerra, les enfants de la guerre. Il faut raconter peut-être un peu d'histoire pour ceux qui ne la connaissent pas. Pendant la guerre civile espagnole, plusieurs milliers d'enfants fils des républicains espagnols ont été accueillis à l'Union soviétique comme des réfugiés. Leurs descendants, une partie sont restés en Russie, et la mère de Pablo est une de ces enfants républicains espagnols qui sont restés en Russie. Donc Pablo, son père est russe, et sa mère est espagnole, descendante des enfants des républicains espagnols. Donc il a vécu d'abord ses premières années en Russie, et après le divorce de ses parents, il est revenu en Espagne, je pense que c'était à l'âge de 8 ans, 9 ans. Il a pris naturellement la nationalité espagnole, et il a reçu le prénom et le nom de Pablo González, suivant, disons, l'héritage familier. Et d'autre part, il a continué à avoir son nom russe, et son prénom russe, qui est Pavel, qui est l'équivalent de Pablo, en espagnol. Donc il a, ensuite, il a orienté ses études vers les études sur les cultures eslaves, tout à fait naturelles, puisqu'il est bilingue russe, et je crois qu'il parle d'autres langues eslaves aussi. Et il a commencé à travailler comme journaliste pigiste pour plusieurs médias, et il était assez demandé par plusieurs médias, puisque, naturellement, il contrôlait, il comprenait, il pouvait très bien l'expliquer. Et du coup, il a été arrêté il y a un peu plus de deux ans, maintenant, en février 2022, mais déjà avant son arrestation, il a eu quelques problèmes. Il était en Ukraine. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la période avant son arrestation ? Oui, en fait, il avait couvert plusieurs conflits. Le Haut-Karabakh, il avait couvert en 2014 des chocs militaires dans le Donbass, le début de la guerre, en quelque sorte, de l'Ukraine, pour plusieurs médias. Les médias, c'est plus réel, cela inclut une des chaînes principales privées d'Espagne, qui est la Sexta, cela inclut aussi un journal basse qui s'appelle Gara, et cela inclut un peu l'agence espagnole de presse EFE. Donc, il a travaillé même pour Voice of America, dans la version en espagnol. Donc, en tant que journaliste, il a montré son indépendance et il était assez reconnu. Mais un jour, il était avec son camarade de travail, le photoréporteur Juan Taïcheida, qui est un grand photoréporteur galicien. Ils ont travaillé ensemble et Pablo a été interrogé. On les a demandé de se déplacer à Kiev, la capitale de l'Ukraine, où Pablo a été interrogé plusieurs heures. Mais il n'y a pas eu de suite mauvaise dans ce sens. Il est sorti comme ça et les deux, ils ont fait leur retour en Espagne. Ça, c'était juste quelques semaines avant le déclenchement de la guerre, non ? Exactement, quelques semaines avant le déclenchement de la guerre. Mais Pablo a su qu'il y a eu des agents du service secret espagnol qui avaient fait une visite à sa femme et à la mère de ses trois enfants. Et donc, il a considéré qu'il devait faire le retour. Après ce retour, la guerre commence et tous les médias pour lesquels Pablo avait travaillé, ou au moins la chaîne, la Cesta, d'après ce qu'on m'a dit, l'appellent pour lui dire, Pablo, pourquoi tu ne reviens pas sur tes pas pour couvrir justement ce conflit ? Et Pablo appelle Juan et Juan, il dit, je m'en méfie un peu de nos dernières journées en Ukraine, je ne vais pas retourner là-bas. Et Pablo décide de faire son retour, mais avec dans sa tête le début, il pense qu'il ne va pas passer la frontière. Il ne passe pas la frontière de l'Ukraine. Donc la surprise, c'est qu'il n'a pas traversé la frontière de nouveau et il a été arrêté en Pologne avec incarcération et tout ce qui vient après. Et qu'est-ce qui lui est reproché du coup ? Bon, l'accusation, c'est clair, d'un côté, c'est bref, tu es un espion, on lui dit, espion russe. Et sur quoi ça se bat ? C'est couvert de journalisme et il s'est prêté à l'activité d'espionnage. Mais à part ça, il n'y a aucun détail qui soit sorti du dossier. Donc c'est comme lui dire, tu es un lépreux, mais est-ce que c'est la lèpre ou c'est le cancer ? On ne sait rien. Donc on restait là, il est sous une vague accusation d'espionnage et c'est tout. Parce qu'apparemment, il y a aussi un papier qui est sorti dans un média russe comme quoi il aurait espionné la fille de défunt oppositionnel Nemtsov. Mais ça, c'est des choses qui sont apparues dans le média, mais qui lui sont juridiquement nullement mentionnées, c'est ça ? Oui. Le problème est que le temps passé, il était en situation d'isolement carcéral, presque complet. Pendant plusieurs mois, il ne sortait pas faire une petite balade dans la cour de la prison. Il n'était pas, il ne sortait qu'une heure par jour. Il était seul dans sa cellule. Il faut expliquer les conditions dures et difficiles. Donc il était considéré comme un prisonnier d'agéreux. Donc il avait à peine de contact, il n'a pas eu à peine de contact avec ses avocats qui n'ont pas eu non plus les documents, la base de l'accusation expliquée en détail. Nous tous pensons que quand on ouvre un dossier judiciaire comme ça, les avocats doivent avoir accès aux documents pour avoir la possibilité de développer leur métier, leur défense de l'accusation. Ce n'a pas été le cas et Pablo a été dans une situation vraiment d'isolement presque totale. Donc c'est ça la première période. Et ensuite, il a eu un camarade de cellule. D'après le témoignage que j'ai reçu de sa femme, c'était un type de nationalité polonaise plutôt instable. L'opacité reste sur les accusations et sur les détails de l'accusation. Les autorités espagnoles ont eu une réaction plutôt faible. Le ministre des Affaires étrangères, François Manuel Alvarez, répondait des fois à la presse, « Bon, c'est un cas grave. » Donc il semblait accepter la version oscure des autorités polonaises. Mais il ne disait rien du tout, il n'expliquait rien du tout. Donc il a reçu des visites de tarantar, de temps en temps, de temps en temps, de la part du consul espagnol, mais moins d'une fois par mois. Donc l'isolement du tableau, sa situation a été presque totale. Et tous les trois mois, l'autorité judiciaire prolonge et a prolongé sa situation d'incarcération préventive. En Espagne, une personne ne peut rester en situation carcérale préventive qu'un maximum de quatre ans. Apparemment, en Pologne, ça peut se prolonger au-delà. Et on crampe, et ça se fait avec Pablo, et les visites consulaires sont, d'après le ministre, et une réponse qu'il y a eu au Parlement espagnol il y a deux mois, ont été 17, donc moins que les 24 et moins d'incarcération des papels. Quand on envoie des lettres, on a fait une campagne pour qu'il reçoit des lettres. Plusieurs lettres sont de retour à la personne qui l'a envoyée, et d'autres sont reçues avec des choses effacées, ou enfin, naturellement, ça passe la censure, les lettres doivent être traduites, et la somme de tout ça, et les appels à sa famille sont très réduits, la somme de tout ça, le résumé, c'est que sa famille n'a pas à peine de contact avec lui. Il n'a pas pu le visiter que deux fois, en plus de deux ans. Et voilà, il faut bien préciser ce que tu disais, il est en préventif, c'est-à-dire qu'en deux ans, il n'a pas du tout été jugé, donc il n'a jamais été jugé. Exact. Et tous les détails qui sont apparus dans la presse, sur le média russe, d'opposition, sur ses supposés contacts avec l'opposition russe, je trouve ça plutôt normal, puisque moi-même, moi j'étais envoyé spécial dans plusieurs conflits en Irlande du Nord, dans les Balkans, en Algérie, et c'était normal, ou plutôt mal intentionné seulement, de dire « Ah, vous êtes un espion, vous n'êtes pas un journaliste ». Ça, je l'ai entendu plusieurs fois. Dans tous les conflits, dans tous les conflits, on reçoit cette action. Dans le cas de Pablo, dans le cas de Pablo, les détails sur ses rapports avec la fille de Nemtsov et tout ça, sont à Paris, dans sa média russe, et dans le quotidien espagnol, El Mundo. Et le journaliste qui l'a signé, lui, il connaît Pablo, et Pablo lui connaît. « Aussi, mais qu'est-ce que je pensais ? » Des fois, les rapports entre nous, entre les confrères et les consœurs, ils ne sont pas trop bons, il y a un journal qui a une certaine tendance, donc il y a des choses. Peu importe, ces détails, si ça fait partie du dossier d'accusation, ça doit passer par les avocats de Pablo et par sa défense. Et tout ce que les comités de soutien demandent, c'est qu'ils soient jugés de façon claire, transparente, ouverte, avec des détails d'accusation, pas toute l'accusation, vague accusation d'espionnage. Il faut donner les détails. Il faut donner les détails. Alors maintenant, je vais venir un peu sur les réactions que ça a engrangé, c'est-à-dire que le ministre espagnol a réagi au début de manière assez faible. Est-ce qu'au niveau d'autres pays européens ou alors des institutions européennes, il y a eu une réaction quelconque ? Il y a eu, bon, au Parlement européen, notre conférence de presse, il y avait peut-être une douzaine de médias qui était présente. Après, on a eu une rencontre avec plusieurs européens parlementaires. Ils ont dit qu'ils pouvaient préparer un voyage à Pologne pour visiter Pablo, mais l'approche, les préparatifs ont été lents, peut-être, et l'approche des élections européennes, avec la fin des mandats des parlementaires européens actuels, fait pratiquement, dans mon point de vue, fait pratiquement impossible la possibilité d'organiser cette visite, parce qu'en plus, le gouvernement polonais préalable d'extrême droite n'avait aucune intention de faciliter cette visite, naturellement, et je pense que peut-être le nouveau gouvernement a beaucoup de difficultés, beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, avec toute la situation internationale, le cas de Pablo est mis de côté et personne, même si c'est un cas qui commence à ressembler au cas d'Assange. Oui, le parallèle est fripon. Le parallèle, mais Assange est là, et tout le monde le connaît, tandis que dans le cas de Pablo, on commence à peine à connaître les détails du cas, même ici en Espagne. Maintenant, quand on parle, les gens te disent « Ah oui, ah oui, ce journaliste qui travaillait pour la CESTA, quand même, il y a des gens qui se rappellent qui travaillaient pour la CESTA télévision. » Justement, c'est un peu aussi, je voulais demander la réaction médiatique, du coup, tant en Espagne et peut-être dans les autres pays européens, comment elle a été ? Des journaux, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'articles et aussi, quelle a été la nature de l'article ? Il y a eu un blocage dans le sens que rien n'est apparu ou publié dans la première période, je dirais, même pas la première année. Ensuite, très faible, mais justement, quand dans certains médias digitaux, numériques, oui, il y a eu des publications et on connaissait les cas, mais disons dans la presse classique. La presse classique désintéressait pas au cas. Elle disait rien. Tous les trois mois, il y avait toujours le rappel un juste polonais ou le procureur polonais vient de prolonger l'incarcération préventive des pablos. trois lignes, un bref, maximum. Après deux ans, El País a publié déjà une page et d'autres médias ont aussi publié El Mundo dans l'essence de ces rapports ou ces reportages avec la fondation Nessor qui était plutôt mal intentionnée. Donc, la réponse de la part du comité de soutien était c'est bien mais tout ce qu'on demande c'est qu'on le juge de manière transparente. La télévision publique, la radio publique ont publié des petits reportages mais disons clairs et précis et dans le meilleur sens pour rappeler les cas et pour interviewer Oyana, l'épouse de Pablo. Elle a été interviewée aussi par une émission sur les affaires de l'Europe dans la télévision espagnole, la télévision publique. Et disons par rapport à l'opacité du cas c'est très peu. On ne peut pas dire que c'est rien mais c'est très peu. Et tu nous as déjà dit que vous avez fait au Parlement européen vous avez fait une conférence là-bas. Est-ce que vous avez aussi entrepris au niveau international par exemple je ne sais pas auprès de la Cour des droits de l'homme européenne ou même auprès de l'ONU est-ce qu'il y a aussi là des contacts à travers divers organismes internationaux ? Oui, je sais qu'on a envoyé des... Je ne peux pas vous dire tous les messages envoyés aux institutions parce que je ne suis pas dans le groupe à 100% disons. Mais je sais qu'on a envoyé on a préparé un papier pour la Cour européenne des droits de l'homme. Je sais qu'on a envoyé un papier aux Nations Unies aussi une communication de ces points de vue. Il y a eu certaines réactions dans la Fédération internationale des journalistes. La journée où nous étions à Bourgiselle nous étions accompagnés par Anthony Bélanger secrétaire général de la Fédération actuelle secrétaire générale de la Fédération internationale des journalistes. La FIGE a relancé le dossier le cas dans plusieurs communiqués et dans plusieurs situations. Et Dominique Pradalier qui est la présidente actuelle de la Fédération internationale des journalistes a fait plusieurs déclarations publiques des fois aussi par rapport au cas à Saint-Jean qu'elle suit des prêts. Donc, de ce point de vue, du côté des organisations internationaux des journalistes, disons qu'au niveau international, on a fait le maximum. Et en France, par contre, peut-être, quels sont vos contacts ? Où est-ce que vous avez déjà fait des démarches ? Est-ce que par rapport à là, on est dans une émission à l'Olan-U-Pest au niveau des... Je pense que quelqu'un des Français insoumises, c'est dans ma tête, je me trompe, quelqu'un avait repris le cas par Twitter. Mais c'est tout ce que je peux vous dire. mais je pense aussi que quand on a parlé à Bruxelles avec les héros parlementaires de gauche, ils pensaient qu'on contactait le Français. Mais en France, à part la motion approuvée par le concret du SNJ le papier du monde, très peu. Très peu. Très peu. Très peu. que peut-être cet entretien permettra un peu au niveau français de faire mieux connaître ce cas et de recevoir plus d'appuis de notre part en tout cas. Merci beaucoup Paco pour ton temps. Merci à vous. Pour rappeler le cas, espérons que Pablo... Il y a une chose que j'ai oublié qui est importante peut-être. Le commissaire européen, le commissaire de justice Didier Render, après plusieurs interpellations des Europarlementaires espagnols et j'oublie une très importante de la part d'un Europarlementaire espagnol, ancien ministre de la justice espagnol au Parlement européen qui a rappelé le cas. Didier Render, le belge, le commissaire, a répondu que d'après les normes et les lois européennes, il y a la possibilité légale que Pablo soit envoyé en Espagne pour atteindre le jugement, son jugement, même dans une prison espagnole, mais à côté de sa famille, à côté de sa famille et dans les conditions carcérales de son pays. Et cette possibilité est prévue dans la législation européenne. Et le commissaire européen, Render, a déclaré que cette possibilité continue à exister. Donc, nous, de la part du comité de soutien, soit il est libéré, soit il est jugé avec transparence, soit il devrait être envoyé en Espagne et une fois ici, il pouvait atteindre en Espagne, dans son domicile au Baye Basque, la date de son jugement un peu et il faudrait compter avec cette possibilité aussi. Eh bien, on vous soutient vraiment, on vous touche les pouces là pour, au moins, ne serait-ce, c'est fou de dire qu'il aille en prison en Espagne, ce soit une amélioration, c'est fou de dire ça, mais même ça, ça serait déjà une avancée. Espérons que les prochains temps soient meilleurs pour lui, et pour tout son entourage. Merci beaucoup, Paco. Merci à vous. A bientôt. Hasta pronto. Un grand merci à toi, Mathias et puis un grand merci à Paco aussi pour cette interview qui était super intéressante. Que nous aussi, du côté... Ah, pardon. C'est bon, c'est bon, j'étais une minute. Voilà, je pense que dans le monde francophone, bon, en Europe, c'est surtout la France et la Belgique, du coup, voilà, on diffuse aussi cette situation vraiment assez ubuesque. Et je me dis aussi, c'est peut-être les Européennes sont à bon, parce que finalement, c'est un cas assez européen, un citoyen européen dans un autre pays européen prisonnier. et pourquoi pas essayer de pousser dans nos parties que, voilà, qu'aussi soit mentionné, utiliser la campagne pour, voilà, quand on parle des droits européens, voilà, que, ben, ces droits, les droits à être, voilà, pas en détention préventive, le droit à avoir un jugement transparent, le droit à être près de sa famille aussi, c'est aussi un droit pour les prisonniers. Et, voilà, donc, qu'on pousse ça. Et comme, je crois que vraiment, l'impression que j'ai, par rapport à la Pologne, non, par rapport à, il y a un nouveau gouvernement en Pologne, on a vu depuis octobre. Et, après, ce que j'ai entendu, le ministre de la Justice est une personne plutôt bien, qui était, je crois, l'ancien défenseur des droits en Pologne, donc vraiment bien. Et, comme il a dit, Paco, voilà, ils ont énormément de problèmes, ce gouvernement, enfin, de soucis, disons, tenir debout, c'est une coalition très hétéroclite et pas assez fragile, on va dire. Donc, voilà, comme dit Pablo González, tant que personne ne leur en parle, ils ne vont pas trop bouger. Donc, je pense, c'est surtout si maintenant, si on commence à en parler, voilà, de dehors, pousser un peu et qu'ils se rendent compte, dis donc, nos amis européens, ils sont assez préoccupés, peut-être, on va peut-être s'occuper un peu de ça. et je pense que c'est comme ça que ça peut faire avancer le schmilblick, comme on dit. Donc, voilà, espérons, comme dit, parce que ça, je crois que même légalement, sa femme avait dit, en Pologne, apparemment, ils peuvent être en détention provisoire tout le temps que la peine maximum à laquelle ils peuvent être condamnés, lui, il peut être condamné apparemment à 10 ans de prison. Donc, ça veut dire qu'en théorie, il pourrait rester 10 ans en prison, sans jugement même. et c'est un peu même sa peur, en fait, de sa faim. Ouais, c'est terrible ça. Bon, bah, écoute, on va espérer le meilleur pour lui, en tout cas. même si on souhaite qu'il soit soit libéré, soit, comme disait Paco, soit au moins transféré à une prison espagnole et jugé décemment, quoi, parce que c'est vraiment que ça devrait pas se passer à l'intérieur de l'Europe, ce genre de situation, quoi, comme tu disais. Donc, bon, on croise les doigts pour Pablo González et puis pour toute sa famille, quoi. Et, bah, écoute, sur ce, je pense que c'est le temps de finir un peu notre émission et puis on va se repasser un petit jingle et retrouver toute l'équipe qui est au complet encore et puis, on vous dira un petit au revoir. Ok, bah, écoute, merci Mathias encore, un grand merci à Paco parce que, ouais, c'est sûr que c'est pas un sujet qu'on connaît trop ici et, ouais, c'était important, c'était important de le traiter. A tout de suite ! Tout de suite ! et puis, c'est parti ! C'est parti !